Bonjour et bienvenue à cette vidéo de vidéo d'interview de Chordic qui permet de vous présenter avec les basiques de Chordic nécessaires pour une bonne compréhension de la série de vidéos, présentant comment utiliser certaines de les fonctions de Chordic. Pendant cette présentation, je vais vous donner une overview des périphériaux de Chordic, ses paramètres et les représentations numériques utilisées par les différentes fonctions mathématiques. Je vais vous montrer quelques variantes pour les exemples de conversion de représentation de pointe. Enfin, je vais discuter les différents modes d'opératifs. Chordic, qui s'appelle Coordinate Rotation Digital Computer, offre l'accélération des fonctions mathématiques comme trigonométriques, logarithmes et rouges. Il est un slave à l'EHB bus et offre une synchronisation transparente avec le software d'inserter l'état d'attitude jusqu'à ce résultat est disponible. Il fournit 4 modes d'opératifs, comme polling, 0 overhead, interrupt, et EMA. Le mode d'attitude 0 overhead permet d'installer sur l'insertion d'attitude d'attitude mentionnée avant de polling sur le registre de contrôle du registre. Le périphérique de cordique, qui opère en format fixé, permet d'opérer l'opération ou d'offrir la CPU, donc réduisant la consommation de pouvoir et d'améliorer la performance par obtenir des résultats dans un temps déterminé, plus rapide que quand utilisez l'application d'optimisation de l'ARM CMC SMART. Il supporte sin, cos, sin hyperbolic, cos, sin hyperbolic, cos, inverse tangent, phase, tangent hyperbolic, modulus, rouges et logarithme naturel. Il peut prendre deux arguments de 32 bits, passés à la périphérique de cordique en utilisant le registre d'art data. Le codec opère en utilisant des représentations numériques numériques comme Q115 et Q131. Dans la notation de Q131, les numéros sont représentés par un bout de côté et 31 bout de numérique. Le nombre numérique est donc pour 0x8000000, à 1-2 à la puissance de 31. ou 0x7FFFFFF. La précision est de 2 à la puissance de 31. Dans la notation de Q115, les numéros sont représentés par un bout de numérique et 15 bout de numérique. Le nombre numérique est donc pour 0x8000, à 1-2 à la puissance de 15, ou 0x7FFFF. Selon la perçue de précision, qui est de 2 à la puissance de 15, il présente l'advantage de prendre deux arguments d'inputs qui peuvent être packés dans une seule write et obtenir deux résultats dans un 32-bit-tree. Les numéros de 32-bit peuvent être convertis à et de représentation de point fixe utilisant la fonction F32 à Q31, ou la fonction Q31 à F32, et est considérée comme suivant. Cette figure donne quelques exemples d'angle de conversion de 0 à 2 pi en radium. Les angles sont divisés par pi pour une représentation de point fixe efficace. . Minus 1 correspond à minus pi, et plus 1 correspond à plus pi. Increasing l'angle passée plus pi automatiquement cause-t-il de wrap à minus pi. Le CORDIC offre quatre modes d'opération. 0 overhead mode, ou single shot mode, est le plus rapide de faire une seule calculation. Le mode de polling prend un temps plus à cause du délai entre le « ready flag high » et les résultats. Cela permet le processeur d'être interrupté en attendant. L'interrupt mode permet la CPU d'être interruptée quand les résultats sont disponibles. d'être interrupté prend des cycles extra. Mais ce mode permet la priorité de la CORDIC d'être installée avec respect à d'autres tasques. En tout cas, il prend 12 cycles pour commencer d'exécuter un interruption après qu'il a été assuré et 12 cycles pour revenir sur ses completions sans qu'un stage est utilisé. Le mode DMA peut être utilisé pour comparer plusieurs calculs en utilisant le même setting, pour écrire les arguments à la CORDIC et également pour écrire les résultats. Comme exemple, pour comparer la CORDIC en mode 0 overrête a besoin de 29 cycles de CPU quand l'architecture a besoin de 405 cycles pour opérations de l'opérations de l'opérations de l'opérations de l'opérations comparative auprès de la CORDIC de l'ARM à l'architecture du CORDIC en mode 0 overrête a besoin d'un l'architecture de l'architecture de la CORDIC Réfléchissez-vous à le Processor STM32-G4OLT29 CORDIC, cette ressource était la principale source d'informations pour cette vidéo. Vous pouvez aussi regarder le AN5325, qui commence à l'accélérateur CORDIC en utilisant le package STM32-CUBED-G4MCU. Vous pouvez aussi refermer à l'équilibre de référence RRAM 0440, chapitre 17.3 CORDIC FUNCTIONAL DESCRIPTION, pour une documentation complète CORDIC périphérale. Merci.